Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon alors aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a très longtemps. Je vous en ai déjà passablement parlé sur Instagram, mais vous vouliez les détails et surtout vous vouliez du dossier. Je vais vous raconter l'Australie quand j'avais 16 ans. Comme vous le savez ou pas, je suis partie en Australie quand j'avais 16 ans pour un échange linguistique de 3 mois. J'ai passé 3 mois dans une famille là-bas avec une correspondante qui s'appelait... Mon dieu, j'ai failli l'oublier. J'allais dire le nom de sa fille en plus parce qu'on est toujours en contact. Non, qui s'appelait Lindel. Et en fait, on a été ensemble 3 mois là-bas. Ensuite je suis rentrée pendant 2-3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus exactement. Il y a eu un break et elle est venue ensuite chez moi pendant 3 mois. À 16 ans évidemment, c'était l'aventure partir de l'autre côté du monde, mais c'était un truc de fou. Je suis hyper reconnaissante envers mes parents, hyper 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 reconnaissante qui m'ont laissé partir. Et j'en ai reparlé avec mon père, c'est marrant parce que je l'ai dit sur Instagram. J'ai dit, mais je n'aurais jamais laissé partir mes enfants et je trouve ça génial que mes parents allaient fait et tout. Et comme il a vu mes stories, il m'a dit, mais tu sais, ça n'a pas été facile, mais ta mère en fait, elle avait tellement regretté de ne pas avoir pu partir en échange linguistique elle-même quand elle était jeune. Qu'elle a vraiment, vraiment dû mettre ça dans la balance et elle s'est dit, je ne peux pas lui donner la même frustration que j'ai eu moi. Et c'est pour ça qu'elle m'a laissé partir parce qu'évidemment, ma mère, elle était assez protectrice. Et du coup, c'est étonnant qu'elle m'ait laissé partir quand même en Australie, truc de ouf. À 16 ans, dans une famille qu'elle ne connaît pas. En plus, on est à une période, moi quand j'avais 16 ans, ça fait presque 20 ans, ça fait 19 ans. Enfin ouais, 20 ans, on va dire 20 ans, ça va être plus simple, ça me vieillit un peu, mais on s'en fout. C'est pas du tout le même moment, c'est pas la même période, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de contact hyper facile. Les emails, on en écrit de temps en temps, mais il faut se rendre dans des cybercafés parce qu'on n'a pas tous Internet à la maison. Et ça coûte très cher, la connexion, donc à chaque fois, il faut payer pour aller envoyer des emails. Il faut trouver des endroits où ils ont Internet. Moi, je sais que ma correspondante, elle n'avait pas Internet à la maison, par exemple. Donc voilà, c'était des choses un peu compliquées. Le téléphone, pareil, je n'appelais jamais depuis chez elle parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Donc à chaque fois, je devais aller dans une cabine pour appeler mes parents et tout. Et on le savait quand j'allais partir que ça allait être comme ça, que pendant 3 mois, on allait avoir très peu de contacts. Alors bien sûr, ils m'avaient fait promettre de leur écrire de temps en temps, etc. Mais c'était une vraie séparation. Alors que maintenant, si on part à l'autre bout du monde pendant 3 mois, on est connecté 24 heures sur 24. Par SMS, par tout, par réseaux sociaux, enfin bref. Voilà, juste pour replacer un peu le contexte. Donc vraiment, hyper classe mes parents, merci de tout cœur. Pour m'accompagner aujourd'hui et pour vous raconter ce voyage, plutôt que de partir dans tous les sens et parce que mes souvenirs sont vraiment trop trop vieux, je suis retournée chez mon papa récupérer mes photos. Donc voilà, à l'époque, je n'avais pas d'appareil numérique. Donc j'ai ça et uniquement ça comme souvenir de l'Australie de quand j'avais 16 ans. Et évidemment, on rencontre plein de gens, on fait plein de trucs. Donc il n'y a pas énormément de photos de moi, c'est beaucoup de photos des gens que j'ai rencontrés là-bas et de mes potes et tout avec qui je passais du temps. Parce que j'avais envie de garder des souvenirs d'eux, en fait. C'était plutôt ça le délire que de me prendre en photo moi. Et de toute façon, je n'avais pas de trépied. Enfin, voilà, encore une fois, c'était une autre époque. Et je ne les ai pas encore regardées. Donc je vais les découvrir là, avec vous. Et j'ai peur, j'ai très peur de ce que je vais découvrir. On était partis, il y a un groupe de Suisses, tous ensemble. Après, on a tous été disséminés dans différentes familles. Et là, c'était toute l'équipe des Suisses. Là, il y a ma cousine. Mais on ne s'est jamais plus avec ma cousine, par exemple. On était vraiment très, très loin les uns des autres. Bref, ça, ça doit être Kuala Lumpur pendant le voyage. Ça, c'est les Suisses, en fait. Je n'ai pas grand-chose à raconter sur eux, parce que je n'ai passé absolument aucun moment avec eux. Ça, c'est Brisbane, quand on est arrivés. Je ne sais même pas que sont devenus ces gens, en fait. Bon, oui, ça, c'est ma cousine. Kuala Lumpur. Et ça, c'est Brisbane. Il n'y a rien de fou, là. Il n'y a rien de fou, fou. L'arrivée à Brisbane, on découvre, on prend tout en photo. Et forcément, ce n'est pas des photos numériques, donc on ne peut rien effacer. C'est ma cousine, elle a un petit Kuala trop chou. Et c'est ce que je vous disais, en fait. C'est que je n'étais pas dans le délire de me prendre tout en moi en photo. Du coup, je prenais tous les gens que je rencontrais en photo. C'était ça qui était plus cool de garder en souvenir. Les Kuala, les Kangourous, je crois qu'au début, on ne fait que des photos d'eux. Ah, je ne suis pas du tout fière de moi parce que dans les zoos, comme ça, les pauvres, même pas en milieu naturel. Mais bon, je n'avais pas du tout conscience de ça quand j'avais 16 ans. Oh, un bébé. C'est tellement chou. Ça, c'est un émeu. J'ai découvert l'émeu, là-bas. Ça ressemble beaucoup à une noix. J'ai un paquet de photos où il n'y a que des photos de kangourous. Et un sapin de Noël australien. C'est magnifique. Bon, allez. Ce n'était pas très intéressant. Ah, ça, c'est cool. C'était le campus universitaire à Brisbane. Ils avaient une petite plage artificielle. Et du coup, on allait souvent se poser là-bas. Alors que moi, en fait, je n'étais pas du tout à Brisbane même. J'étais à... Genre 45 minutes de Brisbane. Vraiment dans le bouche, quoi. J'étais à un endroit qui s'appelait Daybro. Ah, ben voilà, ma correspondante. En fait, je ne réagis même pas, mais... Ma correspondante. Lyndall Stever. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'est mariée depuis. Les photos sont collées. Je les avais affichées dans ma chambre. Et donc, du coup, elles avaient encore du scotch derrière. Il n'y a aucune autre raison au fait que les photos soient collées. S'il vous plaît. Bon, ben, j'espère qu'elle ne verra jamais cette vidéo. Parce qu'elle m'en voudra. Je vais vous montrer des photos d'elle. Ah, voilà. Une petite photo de la plage à l'époque. Je faisais... Genre, je suis une surfeuse. Alors qu'en fait, je suis une méga flippée des requins. J'ai tenté quand même. J'ai fait une matinée de surf. Et ça a été terminé. J'ai eu trop les boules. Je n'ai pas pu faire de surf plus que ça. J'avais vraiment trop, trop peur. Ça, c'était nos potes. Mais je fais trop ma belle. Oh, putain, j'avais des sacrés cheveux, hein. Je n'arrête pas de dire qu'ils ont toujours été femmes. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, ça allait encore. Ça, c'était vraiment des potes de ma correspondante avec qui on était tout le temps, quoi. Ils étaient trop marrants. La différence entre l'Australienne toute blanche et puis la Suisse toute bronzée, c'est hyper drôle. Le contraste, il est super drôle. Voilà. Bon, à 16 ans, évidemment, on fait toujours nos belles. Sur la plage. Non, mais c'était cool à part ça. Franchement, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. C'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Ça, c'était vraiment mon style de l'époque. Mais j'étais tout le temps, genre, pantalon ultra taille basse. En plus, j'avais la pire marque de bronzage. J'avais eu la combi de surf, justement, que j'avais baissée pour bronzer et je m'étais entendue sur la plage. Donc, j'ai une pure marque de bronzage. Et j'avais toujours un monstre foulard autour du cou, quoi. Mais ce style, cette dégaine. Comme j'étais mince en plus. Cleanse. Ah, dégueulasse ! C'est pas possible, cette tête. Oh, mon Dieu, ce qu'elle est chum, cette photo. Oh, ouais, c'est l'adolescence un peu ingrate, hein. Des copines, des copains, un crocodile, l'Australie, quoi. Ah, c'était son chien, il était trop mignon. Il était trop chou, vous savez, j'avais 16 ans, j'avais déjà un persimil à l'arcane. Au KLM. Ok, alors là, on va partir sur un petit voyage qu'on a fait avec ma correspondante. On était partis pendant une semaine du côté de Byron Bay. De Byron Bay ? Ouais, c'est ça, on était partis à Byron Bay. Et, oh, pardon, il y a les fesses de ma corresse. On était partis à Byron Bay parce qu'on avait de la famille là-bas. Puis après, on avait fait quelques jours à Nimbun, qui est un village hippie de ouf. Où, à tous les coins de rue, il y a des shops de cannabis, des musées sur le cannabis. Enfin, voilà, c'était un petit peu de la folie. Là, on est en mode belle gosse, on est partis en vacances et tout. On est sur notre 31, on joue au billard. En plus, là-bas, c'était chaud parce qu'avant 18 ans, on n'avait pas le droit d'aller dans les pubs et tout. Mais à chaque fois, on arrivait à s'arranger pour... Je ne sais pas comment on faisait. On était partis avec nos potes, c'est celui qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Je ne sais même plus comment il s'appelle, lui. Mais c'était vraiment un de mes meilleurs potes là-bas pendant les trois mois, quoi. Alors, voilà. Ça, c'était des gens qu'on avait rencontrés. En fait, en Australie, les voyages, ils se font toujours dans les backpackers. Enfin, toujours, non. Mais quand on est jeune, on voyage dans les backpackers. D'ailleurs, quand je suis retournée après, trois ans plus tard, j'ai fait quasi que des backpackers. Et c'est des hôtels, en fait, des 10 par chambre, des gens que tu ne connais pas et tu dors sur des lits à étage. C'est que des jeunes qui voyagent dans toute l'Australie. Et du coup, tu fais des rencontres hyper cool et tu ne fais que la fête, en fait. C'est ça, tu ne fais que la fête. Donc là, on était dans notre backpackers. Donc ça, c'est un Français qui s'appelait Thibaut qu'on avait rencontré là-bas. Je ne sais pas comment je me souviens de son prénom. Je ne sais pas pourquoi. La plage, la plage, la plage. On ne faisait que ça. La plage et la fête. La plage et la fête. Un petit anio. C'est tout pour le moment. Je dis ça, vous n'êtes pas déçus. Il n'y a pas beaucoup de paysages de ouf et tout parce que j'étais surtout intéressée par les gens que je rencontrais. En fait, c'est ça l'Australie. Tu te fais des copains, des copines en permanence. Hé ! Ma Corée, ça a adopté mon style. Elle a changé de style et elle a adopté le mien. Vous verrez que petit à petit, elle va commencer à porter des robes, parties, les pantalons. Alors que quand même, quand je suis arrivée en Australie avec cette dégâne, elle m'a dit, c'est quoi ça ? Et après, elle s'habille exactement comme moi. Ouais, l'Australie, c'est que ça en fait. C'est que tu... Les gens sont hyper chaleureux. Tu rencontres plein de monde. Tout le monde est en train de voyager et tout le monde fait la fête, etc. Tu crées des liens très facilement. Mais il n'y a jamais rien qui dure en fait. Ce que j'avais constaté, c'est que c'est cool. Tu rencontres du monde et tu rigoles et tu fais la fête et tout. Mais en fait, les gens, tu ne les revois jamais et tu gardes jamais le contact. C'est hyper étrange. Donc ça, c'est notre petit voyage à Nîmben, la ville des hippies là. Le petit village. Donc ça, c'était des cartes postales. Ça, c'est une photo que j'avais mis sur Instagram justement de Lindel et moi devant le musée du cannabis. On est trop fiers. La dégaine, là, ça va. Mais toujours ma grosse minerve. Sur la plage avec d'autres gens qu'on avait rencontrés dans un autre backpacker. C'est toujours mon maillot de bain rose immonde. Non, ça va franchement pas sympa cette petite lunette. J'aime bien disons que j'avais les sourcils très très épilés. Grosse erreur que j'ai faite pendant longtemps d'ailleurs. Ah, voilà un truc que j'ai fait en Australie. J'avais déjà un piercing à l'arcade, mais je lui ai fait percer l'arcade la même, mais juste un peu à côté. Donc j'ai dit que j'avais deux piercings l'un à côté de l'autre à 16 ans. Je n'avais pas dit à mes parents évidemment. Et du coup, j'avais fait faire percer l'arcade aussi à ma correspondante. Elle l'avait gardée quelques semaines, elle l'avait enlevée, elle n'aimait pas en fait. Voilà. Pour la petite anecdote, vous me devriez souvent un. Mais t'as des trous ? T'as eu un piercing ? Non, j'en ai eu deux. Voilà, voilà. Et le dernier paquet, c'était ma dernière soirée en Australie. Où en fait, autant j'ai eu vachement de mal à m'adapter au début, parce que je me sentais hyper seule, parce que je ne parlais pas la langue, je ne comprenais rien à ce qu'on me disait. Ils ont un accent là-bas, mais c'est de la folie. Et du coup, je me sentais vraiment très très seule, même avec ma correspondante, on n'arrivait pas à communiquer. Enfin, c'était vraiment difficile quoi. Et je n'avais rien à quoi me raccrocher, je n'avais même pas un pauvre journal en français, je n'avais pas pris de bouquin avec moi, je n'avais rien. Rien, 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 pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, rien. Donc, c'était chaud quoi. Et j'ai eu des clics à peu près après deux semaines. Vraiment, j'ai eu un déclic du jour au lendemain, j'ai commencé à parler, mais monstre bien. Et après, on est devenus tellement proches avec ma correspondance, on était vraiment, mais on vivait comme deux soeurs pas forcément. Et ça a été très dur de partir. On savait qu'elle allait venir chez moi, donc on se réjouissait. Par contre, chez moi, ça n'a pas du tout été le même voyage. Je vous raconterai une fois, mais c'était pas du tout pareil. Du coup, ma dernière soirée, c'était vraiment dans le village où on habitait, donc à Daybro. Et avec tous les potes qu'on avait eu vraiment sur place pendant trois mois et tout. Je n'ai pas plus de photos parce que je n'avais pas tout le temps mon appareil avec moi, c'était vraiment pas le même délire que maintenant. Donc, lui, je crois qu'il s'appelait Daniel, je ne sais pas d'où ça me revient ses noms, mais ouais. Daniel. Comment il s'appelait lui ? Dylan. Lui, il avait vraiment... C'était un petit peu genre le pimp du village, quoi. Son père, il devait être monstre friqué. Il avait une espèce de grosse baraque énorme qui surplombait le village. Et c'était un des potes de ma correspondante. Il était trop cool. On allait trop souvent chez lui, du coup, mais il était vraiment sympa. On n'avait pas bu, hein. Putain, mais les tronches. Le lendemain, je prenais mon avis en punaise. Ah, tous nos potes, c'était cool. En fait, je tire la gueule sur toutes les photos parce que j'étais ultra triste de rentrer. Mais j'avais pas l'envie de rentrer, c'était horrible. Les Australiens, je les trouvais très petits. J'étais toujours la plus grande. Vraiment, ils étaient minus, quoi. Il y a un mélange de tristesse et de... De bourrache, un peu. J'ai un petit peu picolé, évidemment. Ah, ça, c'était quand on se préparait avant de sortir. On allait mis les bigoudis. S'il te plaît, à l'époque, on se faisait pas au fer à lisser les boucles, on se faisait aux bigoudis. Par contre, on regardait déjà Friends. On regardait Friends. Bon, ça faisait déjà même longtemps qu'on regardait Friends. Moi, quand je regardais Friends, j'avais genre 9 ans quand ça a commencé. La dernière photo de mon voyage en Australie. On va s'arrêter là-dessus, sur une photo de moi avec des bigoudis. Tout va bien, tout va bien. On a fait le tour du voyage. C'est trop triste. Bah, du coup, ça m'a fait vraiment du bien de me replonger là-dedans. C'est drôle de voir ce que je décidais de prendre en photo à l'époque. C'était vraiment les gens, en fait. Les gens, se souvenir des gens, des gens, des gens. Un peu le paysage, un petit peu les animaux aussi. Mais ouais, c'est vrai, on avait vraiment une autre approche de la photo à l'époque, vraiment. C'était un voyage qui a marqué ma vie, mais complètement. Vraiment, ça n'a plus jamais été pareil. Après ça, j'ai su que j'habiterais plus jamais en Valais, en fait. Je crois que quand je suis partie en Australie, ça a ouvert mon esprit, mon cœur à la perspective du monde, en fait. Et je me disais, non mais je ne peux pas rester toute ma vie en Valais, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses trop cool ailleurs. Et surtout, ça m'a appris l'anglais parce qu'avant ça, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et comme je vous l'ai dit, pendant deux semaines, ça a été ultra dur. Et après, ça a été incroyable. Et quand je suis rentrée, je me souviens d'une copine au collège qui parlait anglais, qui avait sa mère qui était britannique. Et donc du coup, je suis rentrée et on a commencé à parler en anglais ensemble. Et puis, elle était, oh, mais c'est dingue, elle a l'accent australien, c'est trop bon et tout. Et vraiment, mais en trois mois, ça a été, pour moi, ça a été radical. Et je pense que c'est vraiment le moyen le plus efficace, le seul moyen, je pense, pour apprendre une langue correctement. C'est vraiment d'être imprégnée, mais complètement. Là, j'étais baignée dedans. Plus que ça, on ne pouvait pas. Plus que ça, ce n'est pas possible. Et en plus, sans aucun lien avec le français, sans quasi aucun lien avec ma famille, mes amis ici, du coup, j'étais vraiment plongée en permanence dans cette langue, dans cette culture, dans tout quoi. Donc, je suis trop, trop, trop contente d'avoir pu faire ce voyage, vraiment. Et après ça, l'Australie, pour moi, c'est resté un pays très cher à mes yeux, très important. J'avais vraiment envie d'y retourner. Donc, quand j'ai fini mon collège, quand j'ai eu ma Mathieu, le bac en France, je suis repartie en Australie trois mois avec une copine pour voyager cette fois. Donc, pas d'échange, pas de... Mais j'étais retournée voir Yannick, évidemment, qui entre-temps avait eu une petite fille, qui s'appelait Kayla, qui s'appelait toujours d'ailleurs. Et donc, j'y suis retournée pendant trois mois pour voyager, voyager, voyager. On a fait vraiment presque tous les états, sauf le côté purse, mais sinon, on a fait vraiment tous les autres états. Donc, il s'est passé plein d'autres choses dans ce deuxième voyage qui m'ont amenée totalement ailleurs. Et qui, quelque part, m'ont amenée à Genève. Je pense que j'aurais jamais fait mes études à Genève si j'étais pas repartie en Australie la deuxième fois. Du coup, j'aurais pas connu Connor. Du coup, ma vie ne serait pas se caler aujourd'hui, du tout. Je vous raconterai un jour. Si ça vous intéresse que je vous raconte mon deuxième voyage en Australie. Là, par contre, il y avait du numérique. Et je crois que j'ai encore toutes les photos. Je sais pas où, mais je sais que je les ai quelque part sur un CD. Parce que ma copine Flo, avec qui j'étais partie à l'époque, c'est elle qui était très organisée. Beaucoup plus que moi, évidemment. Moi, je suis pas très très organisée. Mais elle avait tout mis, toutes les photos sur des CD qu'elle avait gravées, qu'elle m'avait données. Donc, au pire des cas, si je les retrouve pas, je sais qu'elle a tout. Elle a absolument toutes les photos. C'est sûr. Elle m'aura rien jeté. Elle a même fait des albums et tout. Enfin, voilà. Beaucoup plus organisée. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, que je vous raconte mon deuxième voyage qui a été complètement différent. Du coup, j'allais pas à l'école. Parce que là, en fait, il n'y a aucune photo. Mais j'allais à l'école tous les jours. J'allais à l'école tous les jours. J'avais un uniforme. J'ai même pas de photos de mon uniforme. Est-ce que je l'ai encore ? Peut-être j'étais... J'avais un uniforme. J'avais une petite blouse manche courte mint. De la même couleur que ça. Voilà. C'était les couleurs de notre école. Et puis, c'était une petite jupe plissée courte grise anthracite. Voilà. C'était mint et gris. C'était très joli. J'aimais beaucoup. Après, il y avait les uniformes de sport. C'était pareil avec un short ou un training. Et puis, c'était tellement pratique. Le matin, tu te posais pas de questions. Tu te réveillais. Tu prenais tes habits. Tu les enfilais. T'avais pas besoin de réfléchir. Est-ce que tu allais porter autant qu'ils faisaient ? Enfin, voilà. C'était facile, facile, facile. On prenait le petit bus qui nous emmenait à l'école. Et puis, ensuite, j'allais en cours. Je faisais tous les cours en anglais. Donc, c'était dur. Vous comprenez pourquoi les deux premières semaines, c'était vraiment difficile. Parce que j'allais faire les cours tout de maths, de chimie, de tout en anglais. Et le seul cours que j'adorais qui me faisait du bien, c'était le cours de français. Je crois que j'en avais trois ou quatre par semaine. Et là, je cartonnais. J'étais la meilleure de la classe. Mais ouais, l'école, tous les jours. Et là, par exemple, je prenais jamais mon appareil photo. Et on n'avait pas de téléphone. Enfin, vraiment, c'était différent, quoi. Donc, j'ai aucune photo de l'école. J'ai même fait un bal. Ils faisaient des bal de promo. De temps en temps, j'en ai fait un. J'avais trouvé super bizarre. Parce qu'on avait un uniforme. Et quelques fois dans l'année, quand l'école avait besoin de se faire un peu d'argent. C'était vraiment ça, quoi. Ils déclaraient que c'était un jour sans uniforme. Alors, soit tu pouvais aller en uniforme comme dame. Soit si tu y es allé sans uniforme, on avait le droit. Mais par contre, il fallait payer 5 dollars. Je crois que c'était ça. 5 dollars australiens. Et donc, du coup, tout le monde était trop content de pouvoir y aller sans uniforme. Pour montrer leur style, pour s'habiller et tout. Donc, tout le monde était sur l'heure 31 de ouf. Alors qu'on allait à l'école, quoi. Et j'avais trouvé ça dingue, quoi. 5 dollars pour ça. C'était abusé. Mais bref, c'était l'Australie, quoi. Donc, voilà. Le deuxième voyage était très différent. Parce que je n'allais pas du tout à l'école. Vraiment, le deuxième voyage, je n'ai fait que voyager, rencontrer des gens et faire la fête. Mais c'était que ça. Que ça, que ça, que ça. C'était un voyage ouf. Vraiment trop cool. Celui-là aussi. Mais très différent. Bref, si vous avez des questions concernant ce premier voyage en Australie, concernant un échange linguistique, comment ça se passe, ou je ne sais pas, l'apprentissage de la langue, ou enfin, peu importe. N'hésitez pas. Vous me les mettez en commentaire. Et voilà, une partie de ma vie que je viens de réouvrir comme ça. Ça me fait trop bizarre. Je n'avais pas regardé ces photos depuis au moins 10 ans. Allez, je m'en vais rêver un petit peu à l'Australie. Je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous n'avez pas dû apprendre grand-chose à part découvrir cette partie-là de ma vie qui était il y a très longtemps. Ça fait 20 ans. Comme je l'ai dit, ça fait très longtemps. Mais voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Bye.